Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne les cours de la langue française. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui est destinée aux élèves de troisième année collégiale. Donc, cette leçon appartient à la cinquième période intitulée « Comprendre et produire une correspondance ». Qu'est-ce que ça veut dire d'abord « une correspondance » ? La correspondance, tout simplement, on peut dire « faire une discussion », d'accord ? C'est faire une situation de communication, d'accord ? C'est faire une situation de communication. Donc, dans les correspondances, on trouve plusieurs types. Et aujourd'hui, on va voir la lettre, spécifiquement la lettre de demande d'autorisation, qui est bien sûr un type de correspondance. Donc, l'objectif de cette séance, c'est d'identifier les caractéristiques d'une lettre conventionnelle, et de repérer les outils de la langue de la demande d'autorisation. Donc, il y a une, par exemple, la première leçon, c'est la lettre de demande d'autorisation. Je ne vois pas la demande d'autorisation, c'est la demande d'une permission. Donc, il y a une demande d'autorisation, d'accord ? Mais avant de commencer, je vous invite à mettre un « j'aime » à cette vidéo, pour nous encourager, bien sûr, à faire d'autres vidéos, et s'abonner à la chaîne, si tu n'as pas abonné, bien sûr, pour recevoir des nouvelles vidéos, d'accord ? Donc, nous avons comme support une lettre, d'accord ? On va essayer d'expliquer cette lettre, après, on va répondre aux questions de compréhension, et des questions de « je développe » et « je réinvestis », d'accord ? Donc, nous avons ici « Casablanca », le 20e 2, on peut dire « 2020, 2021 », c'est à vous de choisir. Nous avons ici « Saïd Nagy », délégué du collège, Fatima Fahia, et maïd « saïdnagy.com ». Nous avons ici le numéro de l'émetteur, d'accord ? Nous avons ici un monsieur, le directeur du collège, Fatima Fahia, direction provinciale, Casablanca. Donc, il y a le lieu et la date, d'accord ? Il y a le lieu et la date, il y a la lettre, d'accord ? Et il y a les informations liées « l'émetteur », « le destinateur », « l'expéditeur ». Comment est-ce que c'est l'émetteur ou « l'émetteur » ou « l'expéditeur » ou « l'émetteur », c'est l'émetteur, d'accord ? L'émetteur, c'est l'émetteur de l'émetteur de l'émetteur de l'émetteur, d'accord ? Donc, il y a la date, le lieu et la date. Après, on trouve les coordonnées, je n'en mets les coordonnées, on met les informations de l'émetteur. Après, on trouve ici les informations ou bien les coordonnées du destinataire, d'accord ? Les coordonnées du destinataire. Après, on trouve ici l'objet. Je ne vois pas l'amédiat, l'objet. Demande d'autorisation de créer un club de cinéma au sein de l'établissement. Je ne vois pas l'émetteur de l'émetteur de l'émetteur de l'émetteur de l'émetteur, d'accord ? Et l'émetteur de l'émetteur, objet. Ça fait ? Au final, monsieur le directeur. Monsieur le directeur. Et l'émetteur de l'émetteur, la formule d'appel. La formule d'appel. Donc, par la présente, je sollicite votre autorisation de créer un club de cinéma afin de développer la culture cinématographique chez mes camarades du collège et de donner le goût et le plaisir d'apprendre. Vous trouverez si jointe le programme de notre club de cinéma pour le mois de septembre. Toute proposition de votre part sera la bienvenue. Donc, ici, le casse, le directeur de l'émetteur de l'émetteur de l'émetteur de l'émetteur. C'est un autre qui est un club de l'émetteur de l'émetteur. D'accord ? C'est un seul site de votre autorisation. C'est un club de l'émetteur de l'émetteur. C'est un club de cinéma. Un club de cinéma. Donc, nous avons donné l'émetteur de l'émetteur de l'émetteur de l'émetteur de l'émetteur de l'émetteur. afin de développer la culture cinématographique chez mes camarades. C'est pour nous essayer de trouver la culture, la culture, la culture, la culture du cinéma. D'accord ? Dans la culture du cinéma, par exemple. Et nous avons donné un d'or. Et nous avons donné un plaisir. D'accord ? Donc, on vous remercie d'avance de votre compréhension. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma plus haute considération. Saïd Naji. Donc, là, il y a l'émetteur qui dit le destinataire. Tout la proposition de votre part sera la bienvenue. J'ai envie de vous dire qu'on vous aimez bien. Et là, il y a la signature. On a la signature. Donc, il y a la formule de congé. Et là, il y a la signature. D'accord ? Donc, c'est pas la structure. Maintenant, la structure, il y a la lettre conventionnelle. Et spécifiquement, la lettre de demande d'autorisation. La première chose, c'est le lieu et la date. Il y a le lieu et la date. Après, les coordonnées de l'émetteur. Il y a le matériel. Le matériel. Après, les coordonnées de destinataire. Le matériel. Le matériel. Donc, il y a l'objet. Le mot droit. La formule d'appel. Le corps de texte. D'accord ? Le corps de texte. La formule de congé. Et la signature. D'accord ? Donc, passons maintenant aux questions de compréhension. Donc, la première question. D'après la forme du texte. Quelle hypothèse fais-tu sur la nature et sa visée ? Donc, je vais m'envoyer. 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 Donc, je vais m'envoyer. La première question. Je suppose qu'il s'agit d'une lettre de demande. d'autorisation. D'accord ? Donc, la deuxième question. Coche la bonne réponse. Cette lettre est une demande d'emploi. Demande. Lettre de demande d'autorisation. Une lettre de réclamation. Une lettre de démission. D'accord ? Donc, on a une lettre de demande d'autorisation. Donc, cette lettre, c'est une lettre de demande d'autorisation. Bien sûr. La troisième question. Où est-ce que la lettre a-t-elle été écrite ? D'accord ? On a fait une place, le lieu et le temps. D'accord ? On a fait une lettre. On a fait une lettre. D'accord ? Donc, j'avoue que la lettre a-t-elle été écrite ? D'accord ? La quatrième question. Je complète l'émetteur. L'émetteur que nous avons à la mouavsal. Le mouavsal. D'accord ? Donc, le nom et le prénom. Donc, le nom et le prénom. Le nom et le prénom de l'émetteur. C'est Saïd Nagy. Nous avons l'email. C'est saïdnagy.gmail.com Le destinataire. Maintenant, c'est Mouavsal Pileye. Le statut, c'est un directeur du collège. Son adresse, c'est la direction provinciale Casablanca. Maintenant, passons aux questions. Je développe et je réinvestis. La première question. Pourquoi l'émetteur écrit-il au destinataire ? Seuligne dans le texte les expressions qu'il indique. Donc, pour créer un club du cinéma. Rathlakao Tummaf l'objet. Demande d'autorisation de créer un club du cinéma. D'accord ? Rathlakao Tummaf l'objet. C'est votre autorisation de créer un club du cinéma. Donc, on a besoin d'expressions. Les expressions qu'il indique, c'est-à-dire qu'un club du cinéma. La deuxième question. Quelle raison donne-t-il pour justifier sa demande ? Donc, le destinataire a dit. C'est afin de développer la culture cinématographique chez mes camarades du collège. Et de donner le goût et le plaisir d'apprendre. Donc, on a besoin d'un club du cinéma. C'est-à-dire qu'il a besoin d'un club du cinéma. Le programme de leur club pour le mois de septembre. D'accord ? Pour le mois de septembre. La quatrième question. Où se trouve la demande d'autorisation et les justifications dans la lettre ? Comment appelle-t-on cette partie ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorisation. Ou des justifications, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un club du destinataire. D'accord ? Je ne sais pas si c'est la partie. Donc, on l'appelle le corps du texte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un club du texte. D'accord ? Donc, la dernière question, c'est par quels moyens l'émetteur s'exprime-t-il ? Relève les indices qui le montrent. Donc, l'émetteur s'exprime par politesse. Ni, mais la politesse, c'est-à-dire. Mais ce n'est pas les expressions. Je vous prie d'agréer, votre compréhension. Donc, l'émetteur, ici, emploie le « vous ». D'accord ? Donc, passons maintenant à « je retiens ». Complète par politesse la permission, lettre de demande d'autorisation. Donc, on peut dire, dans une lettre de demande d'autorisation, on demande au destinataire la permission de faire quelque chose en suivant la structure de la lettre conventionnelle et on s'exprime avec politesse. Par exemple, « vos », « monsieur », « madame », etc., etc. Donc, j'espère que vous avez assimilé et que vous avez compris cette leçon qui est la lettre de demande d'autorisation. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis. Je vous souhaite un bon courage. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada